bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes soutien à la presse guinéenne famille aujourd'hui c'était chaud les petites personnes des gens qui n'ont aucune notion de la république qui pensent que le titre foncier de ce pays ça les appartient ça c'était partage au maximum il n'y a pas par la terre il est temps c'est insimilable je me conseille il est temps il faut appeler à une nouvelle manifestation à libérer les médias sous cloche dans notre pays il a demandé à protéger les employés et l'emploi quel mal a-t-il fait est-ce qu'on l'a pris sur l'intérêt de la manifestation on l'a pris au stade et aujourd'hui on veut le proposer en justice pendant ce temps des guinéens ont tiré d'autres guinéens qui ne sont pas en prison mais ça n'est pas une criminelle mais ça est un héros c'est le moment de se mobiliser la presse guinéenne commençons par nos patrons personne n'est ici aujourd'hui c'est une déception ils sont prêts à aller rencontrer des ministres qui les appellent et parfois venir défendre un employé je crois qu'il est l'heure il faut qu'ils se mobilisent la peur doit changer le cas nous sommes dans un pays qu'on a défendre cette expression quand même est un acquis c'est une déception de voir ce beau monde sans un patron de presse vraiment prête à répondre aux appels des ministres mais pas pour défendre un employé c'est une déception là pour vous c'est important d'être ici aujourd'hui il n'y a pas de patron il n'y a aucun patron de presse il n'y a que des employés c'est triste mais vous même vous n'êtes pas venu pour faire une conversation pour apporter votre soutien moi je viens apporter mon soutien je suis journaliste c'est mon confrère qui défend nous les employés il n'y a plus de trois mois on ne travaille pas alors il a appelé à manifester pour soutenir les journalistes pour sauver les emplois des peuples familles on ne peut même pas mettre le loyer les familles se déduisent parce qu'on n'a rien un tel monsieur c'est un héros on doit venir le supporter, le soutenir mais chacun est dans son confort on demande aux syndicalistes de ses débits les journalistes ils baissent en bas les bras il est temps qu'on se batte et non qu'à nous foutre tous en prison là c'est simple déjà on ne travaille pas on est mort Tabrimon n'a pas perdu le couteau on est déjà morts parce qu'on n'a plus de revenus on n'a pas d'espoir c'est-à-dire qu'on n'a pas d'espoir on n'a pas d'espoir on n'a pas de vie donc on n'a plus de vie c'était lors du procès de Pandesa la liberté voilà d'autres sont on n'a pas seulement de la presse pour la liberté tout court dans notre pays en ce sens qu'on vient de monter encore une fois qu'en Guinée qu'on a tort de se battre pour défendre les acquis démocratiques qu'on a obtenus bien entendu depuis maintenant des moments depuis des décennies on vient de prouver encore une fois la justice guinéenne on veut fermer la bouche à tout le monde on veut fermer la bouche bien entendu à ceux qui n'ont rien à voir avec bien entendu la gestion du pays mais qui défendent juste la liberté on veut fermer la bouche à ceux qui ont le courage de se lever pour rappeler aux décideurs pour les interpeller sur la nécessité et au moins de sauvegarder l'essentiel Pénais a condamné mais nous estimons que ce n'est pas lui qui est condamné c'est le peuple de Guinée c'est la presse c'est l'ensemble des personnes éprisent de paix et de justice qui sont condamnées mais nous voulons dire encore une fois que dans cette lutte que nous sommes en train de mener au niveau du syndicat de la presse au finis on n'a pas voulu le dire mais aujourd'hui on le dit au fort qu'on a été abandonné d'abord par nos patrons de presse qui sont prontes à répondre n'est pas à une invitation d'une certaine autorité comme le ministre de la justice mais qui ne sont pas capables de venir au tribunal soutenir quelqu'un aujourd'hui qui est en train de se battre non seulement pour sauvegarder les emplois de leur entreprise mais aussi pour sauvegarder l'essentiel c'est à dire la chose qui les a permis aujourd'hui de créer des médias et bien entendu de faire de profits c'est pas trop de presse nous abandonner et une grande partie du peuple c'est vrai oui en sourdine beaucoup de citoyens sont touchés par ceux qui c'est que nous traversons c'est que la presse traverse mais beaucoup de citoyens une grande partie du peuple a décidé aussi de nous abandonner en se complaisant en se limitant seulement à dénoncer sous les réseaux sociaux mais en refusant bien entendu de prendre des actions à nous soutenir encore une fois nous nous sommes un syndicat de la presse nous sommes des journalistes on n'est pas contre une transition je le réitère ici on n'est pas contre le général Mamadi Toumbia on n'est pas contre le gouvernement tout ce qu'on a dit c'est que on ne peut pas fermer une radio privée qui n'a rien fait qui n'a porté atteinte à aucun principe bien entendu qui réside le fonctionnement du métier de journaliste dans notre pays des radios sont fermées depuis maintenant des mois des pères de familles qui sont obligés de rester à la maison des pères de familles aujourd'hui qui n'ont rien bien entendu à donner à leurs enfants pour se nourrir aujourd'hui c'est les citoyens qui sont privés de l'accès le plus fondamental aux droits à l'information on a dit juste que nous sommes contre cela et nous sommes des pacifistes c'est pourquoi on a décidé d'abord d'écrire et ensuite on a décidé de marcher pacifiquement devant l'une des institutions de ce pays la haute autorité de la communication qui a trahi l'ensemble du peuple de Guinée mais à retour ce qu'on a eu c'est les gaz lacrymosiennes c'est de la condamnation comme celle du pain de sang c'est de l'intimidation ici là où je suis arrêté j'appelle l'ensemble des journalistes du pays demain à se retrouver à la maison de la presse à partir de 11h pour entreprendre les nouvelles actions s'ils veulent si je dis ils je parle pas du président de la transition je parle de ceux qui sont autour qui sont contre lui aujourd'hui ils sont pas contre bien entendu disons la presse ils sont en réalité contre le président qui est au dessus de tout mon frère il faut pas tourner autour du pot vous avez bien commencé c'est parce que vous caressez ces bandits ces poutistes au temps du président Fakonde ici les médias qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici qu'est-ce que vous n'avez pas eu à faire comme critique à l'égard du gouvernement du président Fakonde même si c'était bon vous avez critiqué ici ne tournez pas ne tournez pas quand la tête est pourrie le reste c'est pourri vous savez que Mamadi n'a aucune notion de la république il n'a aucune notion de la république il ne sait pas c'est quoi l'état de droit Mamadi Dumbuya était hors la loi au Burkina je peux comprendre il y avait un soulevement populaire au Mali mais Mamadi a trahi son bienfaiteur a pris les armes pour tuer des militaires guinéens vous pensez que lui vous allez le raisonner j'ai dit au peuple de guiné vous êtes en train de vous fatiguer vous tournez 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 la tête est pourrie il n'a aucune notion de la république ce que là ça n'a compté pas à son âme les dadis les secoubas ont appris concernant la gestion Mamadi n'a rien dans la tête vous l'avez vu hier aller se pavaner dans la ville de Conakry c'est ça un président aller se promener c'est ça un président avec tous ces problèmes que les guinéens ont aujourd'hui nous sommes le 23 je crois bien le 23 aujourd'hui jusqu'à présent des fonctionnaires ne sont pas payés le mois passé d'autre n'ont pas été payés et avec ça qu'on va aller à des élections et avec ça nous sommes là aujourd'hui il n'y a même pas de gouvernement les travailleurs aujourd'hui non mais c'est incroyable il ne faut même pas caresser le problème c'est Mamadi il voit tout il est sur les réseaux sociaux ne le caressez même pas c'est lui le problème tant qu'on a un vourien à la tête du pays oui c'est toujours comme ça quel est le président qui va dire voilà je ne suis pas au courant vous accusez les autres d'à côté les escrocs là oui s'ils le font c'est que ça plaît à Mamadi tout ce que Charles fait ça plaît à Mamadi qui a nommé Mamadi tous ces gens qui sont autour de Mamadi c'est Mamadi qui l'a nommé le problème c'est Mamadi Dumbuya ce n'est pas ces gens là ils ont été nommés pour ça ils ont été mis là pour ça il y a des conseils qui les a été donnés c'est vous la presse quand il y a eu le coup d'état vous avez tous accepté vous n'avez pas critiqué vous êtes tous rentrés mais en fin de compte vous avez été déçus de la gestion on a parlé ici de corruption même vous vous voyez aujourd'hui les e-mails poussent en bordure de mer appartiennent tous aux responsables du CNRB à Mamadi Dumbuya lui-même il a combien de bâtiments qui ose parce que oui on effraye tout le monde Amara vient d'acheter à Coléa une maison à 22 milliards de nos francs plus de 2 millions de dollars vous voyez mais personne n'ose parler ah non je parle ben c'est ça un petit groupe et comme vous même vous l'avez dit vos patrons ils ne viennent pas parce qu'il y a des patrons malhonnêtes la nuit ils vont voir les responsables on leur donne de l'argent regardez ce qui est arrivé à film parce que en tenue aux soirées aujourd'hui tous ces business les guinéguemmes sont hautes en quelque sorte l'état peut casser à tout moment des raisons qui font qu'ils ont même tout abandonné on vient fermer une presse et pourtant vous vous avez fait le coup d'état parler de démocratie parler d'injustice parler de l'instrumentalisation des choses mais regardez j'ai dit aux guinéens le vainqueur c'est le président le faconné même si le président le faconné ne vient pas au pouvoir il est le vainqueur les mensonges les mensonges que des journalistes, des mythes comme les Yusuf Bundou flanqués au Canada à l'époque étaient là à mentir mais la réalité est là aujourd'hui les guinéens sont en train de voir c'est-à-dire j'avais dit dès le départ j'ai dit chacun va payer j'avais dit ça ici dès le départ du coup d'état c'est pourquoi je me suis pas mis contre un parti politique c'est pourquoi je me suis pas mis à insulter un journaliste je vous avais dit j'ai dit d'abord Mamadi c'est un bandit il n'a aucune notion de la république il n'arrivera pas au cheville du président le faconné mes vidéos sont toujours sur mes pages allez-y écoutez parce que je savais que la guiné est tombée bas il faut voir le niveau de la personne le guinéens les gens sont là à caresser on dissout le gouvernement je crois qu'il nous a écoutés encore vous les mêmes journalistes escrocs Mamadi peut évaluer le diplôme de qui le CV de qui lui son diplôme c'est quoi il a quel diplôme Mamadi il va évaluer le diplôme de qui pour dire lui il mérite d'être ministre c'est encore vous la presse vous avez commencé c'était oh il nous a écoutés cette fois-ci deux ans ils ont tout délapidé mettre le pays dix ans vingt ans en arrière le projet Simandou aujourd'hui vous voyez ce qui se passe des Vauriens, des Toka un ancien rappeur raté Djibadjakite c'est lui qui pilote l'un des grands projets miniers aujourd'hui l'avenir de la guinée dépend de ça aussi mais c'est des Vauriens comme ça comme des Djibas qui pilotent ça vous êtes assis personne n'en parle et vous voyez aujourd'hui 11700 guinéens qu'on a jetés si vous voyez que le banditisme aujourd'hui a pris de l'ampleur 18000 fonctionnaires ici quand Mamadi était en train de nommer des personnes sans diplôme ici c'est encore vous la presse vous vous êtes mis ici voilà il pense à la jeunesse je vous ai dit ici c'est lui tape à l'oeil Mamadi n'a rien dans la tête c'est ça la vérité si vous avez peur de dire oui moi parce que je ne suis pas à côté des militaires oui nous on n'a pas peur de dire Mamadi est un Vaurien c'est ça la vérité malgré tous ces intellectuels le problème c'est que vous n'avez pas compris c'est des toto des tocas qui nous dirigent il faut comprendre cela tous ceux qui parlent à vos niveaux vous dépassez ces Vauriens là comment c'est des gens comme les Amara les Balas qui vont nous diriger eh quand est-ce vous allez comprendre le problème quand c'est des Vauriens qui sont là ils ne réfléchissent pas quand est-ce vous allez comprendre je vous ai dit tant que vous êtes là à caresser ça fait l'affaire de Mamadi Dumbuya ils ne sont même pas nombreux il suffit d'être unis on dit ce n'est pas comme disait l'un des grands journalistes célèbres paix à son âme Norbert Zongo il vous a dit ce n'est pas l'action des hommes mauvais mais le silence des hommes bon les patrons des médias qui ont peur aujourd'hui qui ne pensent qu'à leur intérêt leur dignité ils s'en fout c'est l'argent ils ne veulent pas souffrir dans la vie souvent il y a des épreuves il faut traverser il faut accepter moi d'Amaro si je veux j'ai tellement de dossiers je peux tellement prendre de l'argent avec certains j'ai tellement de dossiers mais je dis ça va me servir à quoi mais je laisse tout ça et voir demain mais comme vous ne voulez pas vraiment prendre vos responsabilités vous organiser quand d'autres décident d'autres sont hors G d'autres au moins que d'autres prennent la décision de faire face au défi il y a d'autres pendant ce temps la nuit pour dire nous sommes avec vous quand vous êtes ensemble ils disent oui la nuit vous les voyez comme l'histoire des messagers la manière dont il y avait les naafigis comment les naafigis faisaient c'est comme ça notre pays il y a trop de naafigis il y a trop de démagogues c'est eux qui sont venus ici se flanquer le 5 septembre on ne va pas répéter les horreurs du passé nanani nanana ils se sont mis à raconter tous ces conneries là mais le résultat ça a donné quoi l'échec est total vraiment du courage du courage en tout cas bravo les journalistes qui ont osé parler aujourd'hui restez unis solidaires même à l'international ils vont vous soutenir vous voyez ce qui se passe à Gaza vous voyez les grands médias les honnêtes ils les soutiennent et vous devez faire la même chose restez unis ce petit clan là eux même ils savent que c'est fini c'est pourquoi nous disons nous disons aux syndicalistes de vous lever si cette fois ci moi je l'ai dit toute personne qui va prendre un chassé un chassé avec ces bandis là que Dieu vous humilie devant le peuple de Guinée tous ceux qui vont prendre de l'argent nal kawarita aieke al sataye envers ces gens là trop c'est trop assumez vous on a tout dit ici oui les Guinéens souffraient conditions de vie depuis qu'ils sont arrivés ils ont apporté quoi ? ils ont apporté quoi ? on est dans ça on est en train c'est à dire de jouer ce n'est pas des intellectuels des personnes qualifiées qu'on cherche des discours des conneries qu'on attend qu'on a il faut trouver un premier ministre de la basse cote quelqu'un comme les cabelais peut-être ou même Crédit qui peut rassembler la basse cote tant que nous sommes dans cette manipulation on ne voit pas le mérite on n'y ranule pas on doit choisir quoi parce que oui on veut faire plaisir à un groupe ethnique ou on veut faire plaisir à un clan la Guinée n'y ranule pas et c'est pourquoi j'ai dit nous avons des petites personnes à la tête du pays ils n'ont aucune notion de la république c'est juste des bandits des gangsters ces gens-là mais quand est-ce le Guinéens vous allez comprendre que vous avez affaire à des bandits à des gangsters ils n'ont aucune notion de la république et la Guinée on va rester dans ça nous allons rester dans ça au dirigeant au dirigeant à mon gareng même simple fathia à mon nom à mon gareng à l'école il a un diplôme dans le c'est-à-dire le pays aujourd'hui il s'est bombardé le titre de général ce gars il a foutu quoi pour l'armée guinéenne pour le peuple de Guinée il a fait quelle guerre il a et tu vas voir des misérables quand ce pandit se promène et vous savez c'est tellement facile aujourd'hui les imams n'a fait gui j'ai dit bien des imams n'a fait gui et c'est ce qu'on nous a dit que vers la fin du monde oui on va voir des faux pasteurs des faux imams l'argument qu'on trouve aujourd'hui c'est quoi même si c'est mauvais on dit non c'est l'islam que c'est Dieu qui nous a donné ça le courant ce n'est que du bien le courant Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande la reconnaissance la reconnaissance de toujours faire du bien mais lorsque des criminels des pandits sont en train de tuer les Guinéens sont en train de faire souffrir les Guinéens on utilise la religion pour endormir les consciences il y a un imam un imam un imam un imam un imam un imam il y a un imam un imam un imam l'époque c'était comme ça il y a un imam un imam un imam un imam bien calculé pour endormir les Guinéens on a un imam 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 est-ce que ce père de famille aura le courage de dire à sa fille peut-être même à la gele et merci à cause de ces våriens La Guinée, avant le 5 septembre, c'était comme ça. Et moi, j'ai dit qu'il était mal. Dieu, Allah, il était mal. Allah, il m'a dit. Il a fait mal, il a souhaité, mais il a fait mal. Il a dit, 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 il continue à faire le mal. Et il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Comme vous le dites, Allah, pourquoi? Lorsque le président Al-Fakone était là, il a dit, c'est très simple. Comme vous le dites, autant l'imam n'a fait qu'il a dit, Allah. Allah, Allah, il a dit, 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 il a dit Vous partez prêcher au nom des politiciens et non au nom de Dieu. Ce qui est dans le Saint-Courant. Les dirigeants sont rassujés dans le courant. Mais vous ne parlez pas de ça. 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 Arrêtez tout ça. Il y a des pères de famille qui n'arrivent pas à faire sortir. C'est-à-dire à sortir aujourd'hui de leur cour à cause de ces vouliens. Le minimum quand tu finis de travailler 30 ans, 35 ans. Pension, retraités, cobri, iranassoto. Même malbec qui kerenara. Andemouba, malbec, saré. 400 000. Présents, facondés. Ebola, Covid, crise politique. Mais malbec, saré. 200 000. La Guinée, le port, était le port le moins cher de la sous-région. Bire nous fâme à Mourouyne. Doker et Walima, 24 heures sur 24. 350 conteneurs. Non, 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 mais nous avons écrit port. 24 heures, boum. Mais Dieu bandier, tellement que c'est des incompétents, c'est des vouriens. Même 90 conteneurs. Allez-y demander les douaniers aujourd'hui. À pire, à bloquer. Donc, franchement, je suis dessus de ces imams. Arrêtez. Oubabou les falafis. Yamaabe. Donc, ils veulent tout mettre en oeuvre. Qu'ils vont former un gouvernement avant la manifestation. Si vous voulez former, nous, on s'en fout. Formez votre gouvernement. Le peuple est déjà déçu. Et je dis, tous ceux qui sont en train de courir, que vous voulez devenir ministre, Les autres ont fini de tout bouffer. Ils ont fini de tout bouffer. Y'a rien. Y'a pas de budget de fonctionnement. Vous allez devenir ministre. Ils vont vous humilier. Si vous savez que vous avez un vrai diplôme, c'est mieux d'attendre un gouvernement civil. C'est-à-dire, vous êtes sûr de votre CV et vous allez présenter votre CV. Mais si c'est pour dire que vous allez compter sur ce gouvernement de Mamaya, vous allez déposer vos CV. Ils vont vous prendre comme ministre. Vous n'allez rien faire. Et en fin de compte, ils vont vous emprisonner ici. C'est des gens comme les Baouris qui n'ont rien à perdre qui peuvent devenir ministre. C'est des gens comme les Lansana Kouyaté qui n'ont rien à perdre qui peuvent devenir ministre du CNRD. Parce qu'actuellement, même les anciens, eux, ils cherchent à partir. Mais ils ne veulent même plus aller. Y'a pas d'argent. Rien. Tous les projets sont aux arrêts. Je vous ai dit, aucun président au monde ne va avoir de l'argent sans faire plaisir à la population. Mais ils se différencient par leur manière de gérer le pays, leur savoir-faire. le président Ouattara, c'est un économiste. Il sait comment gagner l'argent. Il sait comment gérer un pays. Mais est-ce que ces gens-là peuvent nous apporter quelque chose ? Ce qu'ils ont trouvé dans les caisses de l'État, ils ont tout délapidé. Rien du tout. Comment c'est fait ? Nous sommes aujourd'hui ceux qui parlent de la lutte contre la corruption et leur gestion. Deux ans. Vous avez enlevé des gens, leur gestion. Ceux que vous avez enlevé, vous avez accusé de voleurs de tout. 11 ans de gestion malgré Ebola, Covid. Y'a jamais eu de retard de paiement de fonctionner. Malgré que les 18 personnes que eux, ils ont mis à la retraite. malgré le retard de 10 mois des enseignants contractuels. L'arrêt de tous et PME tous. Mais le président Fakondé parvenait. Y'avait des hommes. Même si on volait, c'était des gens qui étaient réfléchis. Même s'ils devaient voler, ils devaient se dire qu'il y a un peuple. Mais ces gens-là, je vous ai dit, c'est des faux types. Ils n'ont pas étudié pour ça. Il faut apprendre quelque chose pour connaître. Mais eux, ils n'ont aucune notion. Ce n'est que des simples camberimbas. Des bons à rien. Ah non. La Guinée-Ka. Ça dit, des fois, tu t'assoies, tu dis, mais le peuple, c'est la malédiction avec tous nos richesses. Vous prenez les Simandous. Toutes les régions de la Guinée regorgent assez de ressources. Vous partez en forêt. Vous avez le nimba. Vous avez, vous avez, vous partez vers les Béila. Vous avez tous ces mines. Il y a l'eau, ça ne finit pas. La terre est cultivable. Allez-y en forêt. Tout ça. Vous voyez, matin, midi, soir, c'est des camions qui quittent. Banane. Il n'y a pas de saison. Matin, midi, soir. On a tout chez nous. À Kanka, allez-y. Le riz. Fonio, l'haricot, tout. Ofuta, le riz, pommes de terre, tout. Toutes les régions. La basse-côte, Manioc, il y a l'igname à Kanka. Il y a tout chez nous. Mais, quand on a des incompétents, des vauriens à la terre du pays, comment on peut s'en sortir ? C'est-à-dire, hier, lorsque j'ai vu le gars en train de se promener à Calou, j'ai eu mal. J'ai eu mal pour mon peuple. J'ai eu mal, c'est-à-dire, quand je vois des gens en train d'applaudir, j'ai dit, quand est-ce nous allons nous en sortir ? Si pour eux, c'est ça, gérer un pays, il y a crise, il n'y a pas de gouvernement. Il y a crise, les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a crise, aucun secteur ne marche. Mais, ça lui plaît de se promener, aller devant les marchés. Et vous allez voir la presse, la télévision nationale en train de dire, oh, quelqu'un proche de son peuple. Eh, Allah ! Eh ! Au moment qu'Ibrem Traoré est en train d'une gueule de route au Burkina, nous, nos gars, ils sont toujours dans le palais là-bas. C'est dommage. C'est dommage. à la rameau malé. Bon, en tout cas, la date du lundi reste maintenue. Grève générale illimitée sur l'étendue du territoire. Les points de revendication, libérer l'internet, ça faisait partie. Mais ça, c'est zéro. Imaginez un pays où l'État n'arrive pas à payer les fonctionnaires seulement. Et les gens payent les impôts. La douane, ils ont augmenté les tarifs. Tout, partout, l'impôt, ils ont augmenté. Si eux, ils n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, ils vont faire quoi ? Et c'est là, le Guinéen doit se rendre compte. Et c'est là, le Guinéen doit faire une prise de conscience. Si l'État d'abord, les recettes d'abord, c'est payer les fonctionnaires avant de faire des grands projets. Si aujourd'hui, on ne peut pas payer les fonctionnaires, qu'est-ce que ces gens pourront faire ? Personne ne va les donner. On vous a dit, tant qu'il y a des bandits, des militaires, comme les Mamadi Doumbouya, les non-élus du peuple, personne ne va prendre son argent et mettre en jeu en Guinée. Personne. Vous avez vu Paul Kagame qui est militien. Il a été là-bas demander de l'argent en échange contre nos minéraux. Paul Kagame a compris. Il a dit, non, petit, tu m'as trouvé dans le game. Ah, ah. Je préfère chercher les minéraux du Congo. Toi, tu es jusqu'en haut là-bas. Il faut chercher quelqu'un à côté. Le président Ouattara ne le donnera pas cet argent ni le président Makissan et qui va lui donner ? C'est Raleon, Libéria, Guinée-Bissau. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne fait que descendre seulement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Ça fait combien de mois que je vous avais dit ? J'ai dit, le pire arrive. Allez-y, écoutez mes vidéos. Il y a trois mois de cela, je vous ai dit, le pire arrive. Je vous ai tout dit ici. Moi, je suis en contact avec les experts. Moi, je suis en contact avec les experts, je vous ai dit. Damaro ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Damaro parle parce qu'il y a des gens qui connaissent le système, qui comprennent, qui n'ont pas la voix à la parole. Nous parlons au nom de ces personnes-là aussi. Des Guinéens qui comprennent le système, qui savent comment le gouvernement fonctionne, mais qui voient aujourd'hui l'échec est total. Nous parlons au nom de ces personnes. Mais comme vous n'avez pas compris, je vous ai dit, le pire arrive encore. Les banques aujourd'hui, même les banques privées, même eux, ils ont du mal à continuer à payer. L'État guinéen ne fait pas de recettes, ne les rembourse pas. Il y a un grand risque. Demain, le prochain gouvernement, ils vont vous dire, mais vous savez que c'était une transition. Pourquoi vous continuez à accumuler des dettes ? Pourquoi ? Pourquoi vous ne refusez pas pour dire vous n'en avez pas ? Donc, il y a tous ces risques aujourd'hui. La vie, Simandou a été vendue au temps de feu générale en s'en raconté. Mais le président Lefaconde est venu, un gouvernement civil. Légal, ils ont récupéré. C'est pourquoi les banques privées aujourd'hui, ils ont peur. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Chaque fin du mois, ils doivent payer la moitié presque des fonctionnaires guiniens. Où vont nos recettes ? Où vont nos recettes ? Bon, à Gogo Traoré, vous pouvez attendre le nouveau gouvernement, même ce soir, demain. En tout cas, ils veulent tout mettre en œuvre, mettre un gouvernement. Et comme ça, ils vont appeler les syndicalistes pour dire, voilà, asseyez-vous, négociez. En tout cas, les jours à venir, les 48 heures à venir, ils vont tout faire pour mettre un premier ministre pour dire, négocier. C'est tout. Mais ça va aller où ? J'ai dit, tous ceux qui viennent aujourd'hui, tous les ministres là, ils vont pleurer, ils vont regretter pourquoi ils ont été ministres du CNRD. Au départ, il y avait l'argent. Mais aujourd'hui, le combat continue la famille. On est ensemble. Merci aux bonnes personnes. Comme je vous le dis, merci pour vos prières. Grâce à vous, toutes les bonnes personnes, tous ceux qui prient pour nous. Ce n'est pas le vaut rien de Amara. Parce qu'il est passé par mon colocataire, ils n'ont pas pu me faire descendre. Ils ont tout fait. Gâté d'eux de mes voitures juste pour me faire peur pour que j'abandonne le combat. Je n'ai pas abandonné. Maintenant, c'est l'action spirituelle. C'est aller voir les Karamoko. Amara, je vais toujours le répéter. Le Karamoko dit le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Même le Karamoko a peur de Dieu. Voilà. Donc, pour te dire que tu vas encore taper pour toi, Amara, je ne vais pas vous laisser. Tant que vous êtes là à faire souffrir à faire souffrir le peuple de Guinée. Des fous, rien comme vous, Amara, ne doivent pas être à la tête de ce pays. Je dis bien, des fous, rien comme vous, Amara, vous ne devez même pas être à la tête de ce pays. Pensez que c'est l'arrogance ? Le Karamoko a fait souffrir le peuple. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. qui ne sont pas au courant. Comment vous vous êtes enrichis ? L'argent que vous prenez avec les gens, vous pensez que les gens ne sont pas au courant ? Toi, tu as ta famille au Canada. Toi, ton salaire, c'est combien pour pouvoir prendre ta famille en charge au Canada ? Amara, tu penses que la maison qui est achetée au Canada n'est pas au courant ? Toi, en deux ans, tu as combien de chantiers ? Tu as combien de maisons achetées à Conakry ? Quand on évalue tout ce que tu as, c'est plus de 250 milliards. 250. Près de 50 millions de dollars. Toi, tu as pu ça en espace de combien de temps ? Tu es bien, on évalue tout. À un moment donné, il faut respecter les gens. au départ, il y a un jeune par hasard qui avait demandé à un grand, il fallait le voir. C'est là que j'ai dit aux gens, j'ai dit, vous avez affaire à des démagogues ? Je vous ai dit, tant que vous êtes dans le mensonge, même Dieu, Allah ne va pas vous aider. Je vous ai dit, tout ce que vous allez entamer, c'est le malheur contre vous, parce que vous êtes dans le faux, dans le mensonge. on a voulu n'en fader. Au dehors, vous voulez n'en fader, CNRD. Simple, simple, simple internet que vous-même vous avez coupé. Et jusqu'à présent, vous n'avez même pas donné de raison au peuple de Guinée. Vous remettez ça. Vous voulez être fier de quelque chose. Et autant, il faut dire, il y a qui taré, il y a qui taré dans le monde, CNRD. Il y a qui taré, Amara, y a qui taré, Bala Samura, y a qui taré, Dumbuya y a qui taré. Vous, vous pouvez vous réjouir, vous couper, vous êtes venu trouver. Ce n'est pas vous. Fibre optique, c'est grâce au Présal Fakonde. Fibre optique en Guinée, c'est grâce au Fama. Vous, vous venez couper l'internet, priver les Guinéens de l'internet, et vous voulez en retour que les Guinéens se réjouissent, vous félicitent. Hé! Ça ne vous dit rien, vous n'avez pas honte. vous n'avez pas de miroir dans vos chambres là-bas. Vous ne vous regardez pas vos discours d'avant là. Vous ne vous regardez, vous ne vous, vous regardez pas dans les miroirs souvent pour dire, hé! avant le 5 septembre. Notre pays n'était pas comme ça. La gestion, la presse n'était pas comme ça. Le prix des darés n'était pas comme ça. Tous les grands projets, je dis bien, les projets phares, tout a été initié par le gouvernement du Présal Fakonde, la route nationale. Tous les chantiers, les grands chantiers que vous avez inaugurés, c'est vous, quand il y a des gens qui disent moi de respecter ces gens, comment vous voulez que moi je respecte ces gens-là? Ça veut dire, vous oubliez, vous avez la mémoire courte. Moi, je ne suis rien, mais le Présal Fakonde, d'abord par son âge, d'abord par ses réalisations. Tu peux tout dire. Eux, ils n'ont pas eu pitié du Présal Fakonde, ils l'ont pris. Ils l'ont promené devant tout le monde en Guinée, surtout leurs bienfaiteurs. Eux, ils n'ont pas réfléchi, eux, ils n'ont pas eu pitié. C'est de moi, Damaro, qui vient laver ces fourriens-là, ces bandits-là. Vous allez dire, de respecter ces bandits-là. Ça dit, m'boulamane, ça dit, venez dans mon privé, parce que mon, l'éducation ne me permet pas de dire certains mots ici. Mais venez dans mon privé, là-bas, c'est un à un. Nous, il y a des membres, nous avons fait ma live-zone. Comme eux, où l'on a mis à l'entendement, quand j'ai dit bandit, jusqu'à présent, c'est-à-dire, je soigne mes mots. Un bandit, c'est quelqu'un qui prend les armes, il est hors la loi, il va tuer quelqu'un pour prendre son bien. Le pouvoir appartenant au président Fakondé, un beau matin, le dimanche, ils ont pris les armes, ils ont tué la garde présidentielle et prendre ce bien. Ils sont pires que bandits même, ces gens-là. Des criminels, un bandit peut aller prendre un bien sans le tuer. il y a eu des prises de pouvoir dans d'autres pays sans effusion de sang. Mais eux, c'est des bandits, des gangsters. Mamadie, ils sont clans. C'est des gangsters. Comme ils disent que c'est le mot qui les fait mal. C'est des bandits, des gangsters. Bonne soirée à tout le monde. Sissé Moury, merci à vous. L'enfant béni. Merci, Shérif UFDG. Guedo Guedo, merci à vous. Merci à Moussa Balak. Vous êtes nombreux. Lamzi Komara, merci. Zachary Diara, merci à vous. Merci à Doura Doura. Doura Doura, ça fait des jours. Ismaël Youssouf, Benjamin. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous ai dit, Aïssa Bari, connaît Ousmane, Pavel Nedvert, c'est l'homme qui est pressé. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'est pas pressé. On dit, l'homme propose, Dieu dispose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va même pas laisser ce peuple dans cette injustice. Ne pensez pas que vos prières, que Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en compte. Dieu prend toutes vos prières, mais le moment voulu, de la plus belle manière, Allah subhanahu wa ta'ala le fera. Je vous ai dit, les gens ont pensé que le coup d'État, Dieu éprouve tout le monde. Dieu a éprouvé le présent pour qu'on est lui-même. Dieu a éprouvé le présentiel, Dieu a éprouvé le présentiel, Dieu a éprouvé le présentiel, Merci.